Et on ouvre donc la une des journaux ce matin avec le journal Le Jour Plus. 2023 décrété année de la jeunesse, ce que les jeunes attendent de Ouattara. Peut-on lire à la une du journal ? En effet, le président de la République, Alassane Ouattara, a dans son adresse à la nation décidé de faire de l'année 2023 l'année de la jeunesse. Cette annonce va se matérialiser par le renforcement et l'accélération des dispositifs d'accompagnement des jeunes. Il s'agit entre autres de renforcer et de répandre les écoles de la seconde chance pour ceux qui sont sortis tôt du système scolaire. Et à terme, cette école de la seconde chance doit intégrer un million de jeunes à l'horizon 2030. Il s'agit également de l'amélioration de l'employabilité et de la construction d'infrastructures sportives et récréatives. Enfin et surtout, il s'agira d'encadrement et de financement direct des jeunes entrepreneurs. Disons le tout net, les jeunes représentent 75% de la population ivoirienne. Et la jeunesse, comme dans tous les pays du monde, est confrontée à des problèmes de chômage. En Côte d'Ivoire, par exemple, 400 000 jeunes se retrouvent chaque année sur le marché de l'emploi. Parlons également d'immigration. En 2016, 13 000 personnes se réclamaient de la nationalité ivoirienne sur les côtes italiennes. Pour tout dire, l'année 2023 décrétée, année de la jeunesse, est une aubaine pour les jeunes ivoiriens. Et c'est le chef de l'État qui le dit. Je suis convaincu que votre talent et votre énergie sont une chance pour la Côte d'Ivoire. Passons à présent, toujours à la une du journal Le Jour Pouc, pour parler, cette fois, d'accidents, de la circulation et d'incendies. Il s'agit de bilans et comme les fins d'année, c'est la période pour dresser les bidons, le groupement des sapeurs-pompiers militaires n'a pas dérogé à la règle. Pour 2022, le GSPM a enregistré 32 937 interventions avec 31 000 victimes et 820 décès. Peut-on lire à la une du journal Le Jour Pouc, notons que ces chiffres sont en hausse de 7 %. Selon donc les soldats du feu, les accidents de la circulation représentent 50 % des interventions, les transports des malades 11 %, les incendies 9 % et les autres opérations 28 %. Notons pour terminer sur ce sujet que le bilan de la Saint-Sylvestre à lui seul comptabilise 10 morts, 457 blessés et 423 interventions. On termine cette intégrale avec la une du journal Fraternité Matin. Hommage des Brésiliens au roi du foot, pélé pour la dernière fois au stade, titre le journal gouvernemental. C'est ce jeudi 29 décembre dernier que le roi du football, pélé, a tiré sa révérence à l'âge de 82 ans. Ce lundi 2 janvier donc, le peuple brésilien lui a rendu un dernier hommage au stade Santos dans l'état de Sao Paulo. C'est dans ce stade justement de Santos que pélé a bâti sa réputation durant 18 années de sa carrière. Ce lundi, la dépouille a été placée au centre de la pelouse pour une veillée de 24 heures. Trois banderoles étaient placées dans les tribunes du stade de 16 000 places, l'une montrant pélé de dos avec le fameux maillot numéro 10. Les deux autres étaient donc, sur les deux autres banderoles étaient inscrits, vive le roi pélé 92, 82 pardon, en référence donc à son âge. Fraternité Matin nous apprend pour terminer dans ses colonnes que le cortège funèbre passera ce mardi devant la maison de la mère de Pélé, âgée de 100 ans. Elle s'appelle Donna Céleste. Ensuite, il sera donc inhumé dans l'intimité familiale. Les réactions ne se sont pas faites attendre. Le président de la FIFA a dort et déjà émis le vœu de voir tous les pays du monde entier baptiser un de leurs stades au nom du roi du foot pélé. Merci Didier Assoumou. Merci. On ne vous laissera pas partir comme ça. Avez-vous eu la possibilité de formuler vos vœux à l'endroit des téléspectateurs ? Je souhaite donc des vœux de santé et de prospérité à tous les téléspectateurs de Matin Bonheur et à tous les téléspectateurs de la RTI. Et pour nous, l'actualité ne s'arrête jamais, donc on part tout de suite au front. Avant de vous laisser partir, moi j'aime bien vous retenir à chaque fois quand vous passez comme ça sur notre plateau. Vous savez, votre style m'intrigue en fait. Est-ce qu'on n'avait pas eu de soucis avec les dreads ? Souvent, dans des bureaux, dans certaines entreprises, est-ce qu'on vous a pris forcément tout de suite au sérieux ? Bon, écoutez, dans le domaine de la communication, je crois qu'à portée de l'ox, ce n'est pas un problème en tant que tel. Et pour le moment, je n'ai pas rencontré de problème à ce niveau. Nous essayons tant bien que mal de faire le job pour lequel nous sommes payés, c'est-à-dire rechercher des informations, les recuter et les partager à la population. Merci beaucoup. Et avec vous, on voudrait faire un clin d'œil à l'ON Jean-Clobacan, que vous connaissez super bien, que vous soutenez. Vous avez la possibilité d'être dans un monde artistique, parce que les journalistes sont aussi des artistes. Moi, je le dis comme ça, mais ce n'est pas toujours évident, dans toutes les tranches de la société, qu'ayant des locks, on soit facilement accepté. Les gens ont souvent des préjugés, mais à la bonne heure, on remarque que les préjugés commencent à se taser un tout petit peu. Mais on voudrait quand même faire un coucou à tous les frères Rasta. Je voulais simplement dire à toute la population, ne vous fiez pas aux apparences. C'est cela, c'est cela. Moi, j'adore votre thème vocale. Si ça ne tenait qu'à moi, je vous aurais retenu jusqu'à la fin de l'émission. Mais bon, on vous souhaite aussi une très, très bonne année, dont la santé, la joie de vivre, la paix, le succès. Et qu'on puisse se retrouver chaque semaine, justement, pour l'intégrale. Et les rendez-vous sont pris pour les mercredis, pour la revue intégrale. Didier Assoumou. Merci, à bientôt. Salutations à toute l'équipe de l'Infodrome. Je ne m'en crée pas. Merci beaucoup.